Musique On se retrouve sur le plateau de ce salon des entrepreneurs, plateau TV avec Jacques Souquet qui a créé une entreprise qui s'appelle Supersonic, imagine, une entreprise cotée en bourse qui s'est beaucoup développée, qui est partie à l'international. Quelle est l'activité Jacques Souquet de Supersonic ? L'activité c'est l'imagerie médicale basée sur l'échographie, sur les ultrasons, autour d'une technologie de rupture qui nous permet de caractériser non seulement l'anatomie, la morphologie des organes mais aussi leur aspect fonctionnel. Et vous avez vendu ces appareils à de nombreux hôpitaux non seulement en France mais à l'étranger et beaucoup en Chine aussi ? Oui tout à fait, nous sommes approuvés à la vente par les autorités réglementaires dans 54 pays à travers le monde. Aujourd'hui on a une base installée de près de 1300 de ces systèmes et nous pénétrons la Chine depuis juillet 2013. On a une équipe de 30 personnes en Chine et la Chine est pour nous le moyen de réaliser nos ambitions de croissance. C'est le marché qui deviendra le marché numéro un en 2020 avec un quart du marché mondial, ce qui est important et est en passe de dépasser le marché nord-américain aujourd'hui. Alors vous avez créé cette entreprise, vous l'avez fondée, vous l'avez portée sur les fonds baptismaux et puis à un moment vous vous êtes dit il faut qu'elle grossisse et il faut que j'ouvre le capital et ça n'a jamais été un problème pour vous de dire je vais peut-être être dilué comme on dit, c'est-à-dire avoir un petit peu moins d'action mais mon projet va continuer à se développer et pour cela donc vous avez fait plusieurs phases de financement de l'entreprise. Oui, on a créé l'entreprise, on a fait quatre levées de fonds pour un total de 90 millions d'euros et ensuite on est rentré en bourse en avril 2014, on a levé 52 millions d'euros. Alors la dilution, oui c'est un problème mais aujourd'hui on est dans un milieu avec des poids lourds de cette industrie, Général Electric, Philips, Siemens, Toshiba, notre force c'est la rapidité d'exécution et pour cette rapidité d'exécution on a besoin d'argent énormément, d'où l'idée d'aller très vite avec l'argent des investisseurs qui nous ont fait confiance. Quitte à vous perdre une partie du capital ou diminuer un peu dans le capital. Oui mais avoir 0% d'une société qui ne vaut rien ou 100% d'une société qui ne vaut rien ou alors quelques pourcents d'une société qui vaut plusieurs centaines de millions, je crois que l'équation est facile à réaliser. Alors c'est pour ça que vous étiez aujourd'hui un des participants à une conférence organisée par la communauté économique et financière méditerranéenne sur la possibilité de rentrer en bourse. C'est quelque chose qui dans notre région historiquement a toujours un peu fait peur aux chefs d'entreprise. Peut-être parce que aussi la bourse c'est beaucoup de visibilité et beaucoup d'efforts de communication. Il faut vendre le titre ou tout au moins le promouvoir. Oui la CFI m'organisait donc ce panel où il y avait des représentants d'Euronext et on était deux startups Insight Secure et Supersonic Imagine. Bon alors comme vous le dites oui, rentrer en bourse c'est du boulot. Il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup de réunions, beaucoup de présence, de présentation. On m'a posé la question tout à l'heure, si c'était à refaire, est-ce que vous le referiez ? La réponse est oui, même aujourd'hui connaissant la quantité de travail qu'il y a, mais il faut quand même le faire. Et alors quand on est coté, ça veut dire qu'on regarde tous les jours ce que vaut le titre en bourse ? Non surtout pas, surtout pas. Quand on est coté, on fait attention à ce que le business continue, qu'on délivre les performances qui ont été promises et on essaye de faire croître notre business. Derrière la bourse suivra, même s'il y a des okés plus et moins, tout et pour tout sur le long terme, ça suivra si on conduit notre société de manière correcte. Il y a des personnes qui individuellement ont acheté des titres ? Vous avez beaucoup d'actionnaires individuels, un supersonique, imagine ? Dans le cadre de l'entrée en bourse, je crois qu'il y avait à peu près 8-9% de retail d'individuels, oui, tout à fait. D'accord. Et donc là, par rapport à ces gens-là, vous avez une politique de communication, vous les informez, vous leur dites comment avance la société dont ils sont actionnaires ? Pas formellement, one-on-one, mais on a des communiqués de presse qui montrent l'évolution de la société, les marchés dans lesquels on pénètre, les nouvelles applications cliniques de notre produit et on participe à quelques salons où on a l'occasion de rencontrer ces gens-là, oui, tout à fait. Vos partenaires financiers, vous avez conseillé l'introduction en bourse ou bien c'est une décision personnelle que vous avez prise à un moment ? Non, non, c'est une décision qui a été approuvée par le conseil de surveillance qui était composée à l'époque de 90% de partenaires financiers, tout à fait. Merci Jacques Souquet. Je vous en prie, merci beaucoup. Merci.